donc connectez vous s'il vous plaît connectez vous parce que apparemment il y en a qui veulent nous tenter donc voici l'adresse voici où nous sommes en ce moment voici où niangono du sud voici où niangono du sud va venir rester demain donc nous sommes là pour faire le repirage et lui dit qu'on va fêter ensemble je vais vous montrer je vais vous montrer où niangono va venir chanter je vais vous montrer où niangono regardez le débarras de ça c'est pas toi 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 non c'est dans celui là pas les amazon c'est celui là pas les amazon donc partagez le direct partagez le direct s'il vous plaît avant qu'on commence le show parce qu'il va falloir que niangono et tous ceux qui sont en train de lui dire de venir faire la force avec la base là venez vous connecter là nous sommes nous sommes à la rue des amazon sont là l'équipe choc on est là pour faire le repérage donc si je vous montre où niangono vient prester vous n'allez même pas comprendre l'aura le trou le trou à ras regardez 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 le débarras de ça vous voyez non le débarras de ça ça n'a édiqué vous voyez non le débarras de ça jusqu'il va vous dire qu'on va lui dit qu'on l'a pris on lui a pris la salle sur les champs voilà le champ voilà les gens vous avez qui achat les champs voilà partager le direct partagez le direct on n'a pas encore fini on est là pour faire le repérage ouais non les poubelles partout c'est ça c'est ce qui est bien pour eux voilà non là nous sommes en train de faire le repérage le repérage de niangono voici le direct vous partagez vous n'avez pas à partager le direct parce que on va passer le message il ya plusieurs messages qu'on va passer il va venir prester il va rester dans un trou voilà nous sommes nous sommes au direct de repérage voilà nous sommes là nous sommes là pour attendre niangono du sud on nous a dit que il est parti fait le direct au dessus les champs pour inviter les gens partagez le direct partagez le direct parce que voilà demain nous serons là partagez le direct si vous ne partagez pas on peut pas continuer parce que vous ne partagez pas là voilà on vous a dit nous sommes là pour le repérage c'est ce qu'elle dirait jamais nous allons vous passer nous allons vous passer des messages pertinent partager le direct c'est ça donc partager le direct parce que ça a chauffé appelé niangono dit à niangono de venir se connecter parce qu'il faut pas seulement que le colonel sont voilà 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 nous sommes en train de faire partager le direct partager le direct partager le direct s'il vous plaît il faut qu'ils partagent vas-y marseille arrête moi s'il te plaît il faut que je partager le direct s'il vous plaît il faut que je m'envoie il faut que je m'envoie voilà nous sommes venus tout simplement pour confirmer que monsieur niangono du sud est restant et à partir de ce jour où il doit profiter de l'occasion parce qu'il a créé prendre du buzz lorsque mes chers amazons se lèvent un soir et qu'il faut qu'on vienne comme ceux qui sont venus pour un petit état marre donc c'est du buzz oui on ne voulait plus rentrer et regarder à ce niveau là il veut jouer dans les jeux des apprentis sorciers nous sont obligés de mettre nos programmes à côté pour venir nous faire comprendre et ici ça ne fonctionne pas donc nous on voit que c'est les mêmes provocations comme les 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 anti patriotes sont pratiquement l'ambassade qui sont venus pour protéger les murs de l'ambassade de leur pays et pourtant il a ils ont vu le vrai peuple qui est venu et il a ils ont qu'ils étaient obligés de fuir et ils ont reconnu comme personne non grata que ce pays que cette maison n'appartient pas il a fallu que les gens l'esprit d'un milliard viennent encore protéger comme ils le font au camerou donc le message que l'on passe à niangono pour qu'il gagne de son séjour en france c'est qu'ils changent le nom de niangono du sud qui va prendre le nom de niangono national et que ayant le nom de niangono national il se met parmi les opprimés maintenant et qu'ils aient chargé pour les opprimés il arrête la musique porno la pornographie qu'il fait pour aligner davantage le peuple pour qu'ils se mettent à une musique constructive on a vu des moments un documentaire où les artistes ont été en train de parler de lui c'est pas un chanteur mais ce qu'il chante c'est que c'est que le peuple est déjà accoutumé et davantage à descendre la même donc ce n'est pas un artiste qui l'arrête d'abord s'il veut faire l'art qui profite de ces jours comme il est venu à paris pour provoquer la colère et la fonte du peuple qui a battu le seul jour il chante de l'homme il s'appelle niangono national et qui soit le porte-parole de durée tout les deux les opprimés du cas voilà si tu les craquer le tirer moi même un repérage ne gâte au salaire dans le bras niangono ce n'est pas ci demain un forme au nom ne prestera pas nous sommes là nous sommes là vous dis en avec Paul Vier, avec Paul Vier, Mami Touftouf là-bas, mais ici c'est Paris, tu ne restes pas ici demain, même si il faut qu'on t'arrête, on te tabasse, on va te tabasser ici demain, on te prévient, donc annule ta sortie de demain rapidement, parce que nous sommes mobilisés, toute la brigade, toutes les brigades sont mobilisés, parce qu'on était à concentrer à un moment, c'est Papy, Papy Touftouf et Mami Touftouf, vous êtes encore venu nous faire sortir de la tanière pour venir encore boycotter les artistes, et nous savons que le RDPC est derrière toi pour te manipuler, nous allons vous braver demain, nous allons vous montrer demain que le peuple est grand, et personne ne peut se mettre au devant de eux, nous sommes mobilisés, à cause de toi Nyangonon, on a même baptisé avec Jéziké, tu ne peux pas savoir, demain, 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 Guata na Wata, là nous sommes au repérage, voilà le trou que tu as prester, après petit que tu as prester sur les champs, c'est pas le champ, tukoriste dans le trou, donc, ici, tu vas voir tu vas voir demain et puis j'ai envie de passer un message notre frère Longuea Longuea a fait une vidéo aujourd'hui, nous avons vu cette vidéo sachez que vous ne pouvez pas changer l'esprit combattant de Longuea 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 c'est pas aujourd'hui Longuea Longuea c'est plus de 25 ans de dénonciation, votre bêtise que vous avez mis le couteau sur lui jusqu'à j'entends le gros ventre de caca dit que quand il avait les problèmes Chantal vient à retirer son quel argent ? La prostituée là est venue du pouvoir avec quel argent quand tu étais un essence pour dormir dans les bars tu avais l'argent ? Jusqu'on dit que l'argent qu'on a aidé Longuea Longuea c'était l'argent de Chantal et Paul Biard vous avez que l'argent ? Paul Biard c'est l'argent des Camerounais puisqu'on dit maman et papa chante tu as fait quoi pour le Cameroun ? Une prostituée tu ne comprends pas qu'on ne te veut pas toi et ton mari je vous dis que votre bêtise que vous avez fait pour que Longuea Longuea parle là vous ne pouvez pas le manipuler nous savons qui est Longuea Longuea la vidéo là c'est rien du tout les gros ventes de Sardinat qui viennent chanter je ne veux pas acheter un Sardinat ne rêve même pas Mbeng parce que tout alors ce sera la mort Nyangon non tu sais quoi ? tu vas fixe soka et tout dit ici on ne fixe soka ici là c'est le peu c'est comme ça Nyangon le dessus tu vas confirmer le code de demain demain tu vas confirmer le code ici c'est les Amazones qui te donnent le défi demain tu vas confirmer le code parce qu'on avait dit la politique aux politiciens et aux écoliers toi tu fais la musique au lieu de rester avec les opprimés toi tu vas rester avec les oppresseurs parce que les oppresseurs sont toujours moins nombreux que les opprimés donc comme nous sommes du côté des opprimés Nyangon du sud tu vas confirmer le code de demain demain soir nous sommes venus faire le repérations la voix du peuple on dit la patrie ou la mort nous vaincrons nous vaincrons Nyangon du sud tu dis fufa demain tu vas dire fubla parce que tes dents là on va te les arracher on ne te donne pas de chance Nyangon tu aurais dû rester au marché sans toile pour faire ton commerce là-bas parce que je t'ai commis hier que c'est là 20 ans au marché central tu faisais ton commerce là tu te trouves dans un engrenage si c'est toi même tu es allé entrer chez les sardinats pour une nuit on va te nuire deux fois même cinq fois Nyangon je te dis c'est mieux que tu retournes t'asseoir devant ta caisse au marché central devant les vendeurs de comprimés pour vendre parce que là si tu viens ici on va te finir tu rentreras même pas si tu es encore là bon pour nous lever le défi comme tu es très fort parce qu'on sait que les sardinats sont très forts donne nous l'adresse où tu es maintenant les amazons sont prêtes c'est pas les hommes les hommes ne sont pas là c'est des femmes qui te parlent il y a des femmes qui te parlent et on est employé seulement de moins de dix donc si tu es très fort Nyangon donne nous ton adresse on t'a été on va atterrir là-bas regardez comment vous allez louer sur les Champs-Elysées dans un trou les Champs-Elysées dans un trou et on va vous donner le prix de ce trou là c'est la manipulation qu'on t'a fait parce que l'argent de ce trou là peut construire des puits au Cameroun peut payer les hôpitaux peut payer la formation pour des enfants qui sont en train de fumer le tramol vous appelez tramol ou tramadol je ne sais même pas ils fument ça en compte de la musique c'est quoi une musique bête qui le rende encore bête tu nous restes sur ton chemin les sardinats qui te montent là laisse-les tranquilles ils sont dans leur maison ils sont dans leur vie pour tuer leur famille et toi comme tu dis que tu es bâme négée tu es sardinat tu es ceci on t'attend ici on t'attend demain tu nous auras un chemin ce sont les femmes il n'y a même pas un seul homme qui va venir mais nous les femmes on va te déchiqueter on te dit parce que les enfants qui tombent dans le noceau les femmes qui partent accoucher je viens de perdre ma voisine la plus proche quand je venais au Cameroun c'est-à-dire partager le durat elle est allée à l'hôpital elle est en traite là elle n'a pas eu l'argent pour pouvoir aller aux consultations prénatales Tako est morte comme ça comme un jeu avant d'hier dans Nyangono même sa colère je vais t'attraper tu vois sur ton chemin Tako est morte à cause du manque de soins alors l'argent quand tu es venu louer un trou une boîte à sardines pour dire que tu vas prester les vrais gens prestent à Bercy aller louer Bercy les vrais aller louer l'Olympia restez dans un cabinet mieux que de rester au Cameroun déjà votre place est au Cameroun on ne vous veut pas vous avez dit chacun dans son territoire notre territoire c'est la diaspora c'est Mbeng donc restez aussi là-bas votre territoire c'est le Cameroun vous allez voir la bonne eau que vous avez là-bas vous allez monter sur vos brancards qu'on a bien fait à l'hôpital central et vous allez emprunter les routes qui tuent 60 personnes tout d'un coup donc on vous le dit restez que là-bas même pas peur on vous dit bien même pas peur j'ai un message à Niangono même pas peur ça va perdre mon message tu vois mon message là je peux envoyer comme ça Niangono c'est ma première bureaucratie je sors pour toi Niangono Niangono tu veux défier le peuple tu veux défier les Amazones mais sache que les Amazones sont déterminés Niangono je vais signer sur toi Niangono on va croquer ton oreille on va croquer tes couilles on va croquer tes couilles Niangono je te le dis attends nous tu vous as fait le pied de nez mais les Amazones vont te défier Niangono la patrouille amont Niangono nous vaincrons Wata na Wata rendez-vous demain sur Niangono donc comment on disait tout un tôt là partagez le direct vous ne pouvez pas être là quand on fait les choses c'est moi-là pour voir pour vous c'est bon à vous seul partagez avec tout le monde pour que tout le monde voit ce qui est en train de se passer non on n'en a rien partagé non il doit être ma 5 000 là vous êtes 1 200 c'est quoi partagez le direct parce que c'est qu'on est en train de faire partagez le direct le monde entier doit savoir où se trouve l'adresse à laquelle ce connard va rester demain parce que nous avons invité toute la diaspora à le boycotter le boycott n'appartient pas seulement aux Amazones il appartient au peuple opprimé qui se trouve en France qui se trouve à Paris alors comptez le nombre de Camerounais opprimés à Paris alors partagez ce direct vous êtes 1 000 en train de regarder il faut que vous soyez il faut qu'il y ait 1 000 partages pour que tout le monde ait l'adresse l'adresse c'est bien au 32 rue Teamstil en face de l'ambassade 10 28 c'est pas le 3 mais c'est le 30 c'est le 30 c'est le 30 alors je vous attends demain tous ici demain soir parce que nous devons empêcher ce monsieur de chanter nous devons empêcher ce monsieur de chanter ses conneries parce que le peuple du Cameroun meurt les enfants du Cameroun sourd les femmes accouchent dans les gazon les femmes accouchent les femmes accouchent dans les vérandas des hôpitaux les hôpitaux sont doublés je profite à l'occasion de ce tirer pour donner un message à monsieur Momo à monsieur Momo Jean le Diable j'ai appris que tu venais au Cameroun que tu venais en France pour présenter ta compassion au président Macron pour le malheur qui lui arrive mais j'espère que c'est faux parce que tu vas nous trouver sur ton chemin c'est bon comment tu fais pour m'asquer c'est quoi tu fais quoi je mets la lumière quand tu quand tu vois le visage de Nyang il y a la souffrance sur ça est-ce que je m'as il y a la souffrance sur ton visage et tu as souffert comme nous parce que là tu as souffert ça sent dans ton visage que tu as envie de sortir subitement de la lumière pour ne rien du tout non 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 on sort pas de la lumière comme ça chaque Camerounais chaque personne ici va devoir manger à la sueur de son front continue dans ta débrouillardise comme tu l'as toujours fait parce que c'est pas une bonne voie que tu as emprêté là très mauvaise voie et les Amazons sont derrière toi à Nyang on va te détruire on va te détruire Nyang rentre reste au Camerounais partagez le direct partagez le direct on reprend tes valises tu sors pour rentrer au Camerounais partagez le direct je ne sais pas combien je ne sais pas combien tu as été payé mais pense à ta famille tu veux que l'air de Mbeng entreste ton visage il fallait aller doucement doucement ce n'est pas comme ça tu ne peux pas sortir de la misère et tu viens maintenant au premier encore le peuple attendez je risole moi Nyang ça j'ai dit zéro prestation d'émence tiens avec le peuple c'est nous le peuple qui devons te faire tu ne peux pas défier ce peuple Nyang parce que au Camerounais je parie que tu ne buvais même pas tu buvais la boue du robinet et aujourd'hui tu veux marcher sur ce pauvre peuple là Nyang tu te moques du peuple tu te moques de nous pauvres Camerounais tu veux sortir tu veux marcher sur le peuple pour aller prendre l'argent des tontinas qui souffrent ici en France dis nous où tu habites dis nous où tu habites on arrive on arrive Nyang nous les mamans on a laissé nos familles à la maison ce soir on a pour toi on va te traquer dans Paris donc cache-toi dans ton trou nous sommes dehors le 17ème au Paris et s'ils là on va te dans un restaurant ici on va te traquer ce soir on va te dans un restaurant ici à Paris tous les Camerounais les Piamourounais quand ils arrivent ici en France ils sont dans le 18ème 17ème dans les Ouyahou il y a un restaurant je sais que vraiment si tu es venu en Bain tu veux découvrir les restaurants comme vous aimez taper et crier donne-nous rendez-vous soit chez Miche Lacam ou alors quelques bars le chef c'est chez Miche voilà donne-nous rendez-vous moi on te trouve là-bas tout de suite Nyangonou parce que tu as levé le défi avec les femmes c'est pas les hommes qui te parlent c'est 5 femmes qui te parlent je bloque les sardinats si on n'est que 5 femmes mais toi on te teint à moins de 2 on met le ring là c'est 3 secondes tu es fini Nyangonou si tu as les couilles donne-nous rendez-vous maintenant tape seulement sur le site il y a les réseaux sociaux mets sur le site que ce soit véridique dis la vérité ne pas nous mentir je te dévêle comme ça la colère le petit frère il ne s'en fait mourir ça fait 3 jours il a manqué de soins dans un hôpital avec son bébé donc je te dévêle c'est là où il va presque tout le trou aura le trou aura voilà le trou aura voilà venez regardez ils ont la fermée ils ont fermé le magasin le magasin est fermé je suis mis à l'heure je suis mis à l'heure donc nous vous disons que Nyangonou ce n'est pas ici ce n'est pas ici un bon salon nous on a confirmé irrécevable nous on a confirmé le plan de demain le brislement de ça demain parce que pour l'heure tu as payé pour venir faire le sale boulot tu n'as pas pensé à tes enfants tu n'as pas pensé à ta famille nous laissons notre famille à la maison pour venir t'écraser comme ça Nyangonou le traite de la nation parce que tu t'es déclaré traite de la nation RDP6 et nous sommes là du côté des opprimés voilà traite de la nation nous ne voulons pas faire le sale boulot le champouin de couteau et la bouche le reste ce que nous voulons faire c'est libérer le Cameroun voilà je profite de cet intent pour passer le message vous avez suivi le direct de mars tout à l'heure je passe le message le 18 le 18 mai le monde entier doit se déverser ici sur les champs le 18 mai retenez bien la date le 18 mai il faut que nous puissions libérer notre pays et que chaque Cameroun soit fier de rentrer chez lui nous ne voulons pas rester là éternellement parce que les français nous foutent ils se foutent de nous ils n'ont pas notre temps ils nous ridiculisent tous les jours et nous sommes toujours là dans leur pays donc il est temps que nous rentrons aussi construire notre pays voilà c'est clair et net il faut que la France pour nous soit une immigration choisie qu'on ne vienne pas moi je reste ici parce que j'ai pas le choix si elle rentre au Cameroun je vais mourir je suis obligée de ça maintenant l'eau va pas donc on est obligée de rester ici parce qu'on vient à la haute stratégie comme ça c'est ça je suis pas d'accord on dit que d'abord on dit que d'abord on dit que d'abord on dit que de l'avion à la vie à la vie vous avez caché au Cameroun on a pris comme ça les Camerounais de la diaspora sont portés disparus on dit que dès qu'ils sortent de l'avion vous les récupérez à les sous-sols quelques sous-sols là-bas vous les avez finis dites au moins à leurs familles qu'ils ne sont plus vivants parce que là on ne sait pas où vous les mettez sortez les cadavres dont ne l'ont pas fait nos deuils ça c'est quelle malédiction ça c'est une malchance bon pia alors que le Cameroun c'est un pays un pays de paix un pays tu as eu affaire à mes amazones tu as vu mes amazones elles valent un million d'hommes et demain tu verras la force des amazones la force de frapper les femmes tant les femmes tant les femmes sont frachées la révolution a pris notre forme les amazones ont pris le pouvoir dans la révolution et je peux vous dire que c'est honoré pour ce n'est plus le Congo ça c'est demain que vous allez voir alors si vous voulez voir ce qui va se passer à Paris nous ne faisons pas de live demain tout ce qui va être fait demain on va enregistrer et on va lancer sur Facebook le surlendemain demain il n'y aura pas de live ne vous attendez pas à ce qu'on fasse un spectacle il n'y a pas de live il n'y a pas de live il n'y a pas de live alors sortez-nous de chez vous sortez de chez vous et retrouvez-nous ici sur les Champs-Elysées à l'angle de la rue qui est ici à l'angle de la rue qui est ici les Champs-Elysées aux 30 on vous attend demain on vous attend demain les amazones je ne peux même plus arrêter les amazones je ne peux même plus arrêter on ne peut pas même la présidente des amazones ne nous arrête pas même si elle me dit non je suis dehors même si la présidente dit non même si c'est le pape même si c'est le pape qui vient là on dit non on dit non à Macron parce qu'on n'a pas peur de Macron on n'a pas peur on n'a pas peur de Macron nous sommes en France mais on n'a pas peur de Macron merci c'est le pape qui vient là il dit de ranger les yeux nous allons lui dire non c'est pas possible il n'y a que le bon Dieu mais comme on ne peut pas le bon Dieu nous sommes nos dieux voilà c'est tout on a décidé et c'est comme ça il va se faire il cherche à il trouve à il trouve à il supporte là tu vas nous supporter et tu vas sortir parce que nous supporter maintenant le seul la seule chance qu'on donne à Niangono c'est de plier ses valises dans le grenier où il se trouve maintenant et repartir à l'aéroport prendre son vol et rentrer au Cameroun parce qu'au Cameroun c'est ton territoire c'est mieux pour toi là-bas parce que là tu n'as aucune chance maintenant presté il n'y a pas plus seulement tes valises où tu es parce qu'on sait que tu es logé dans un trou ou bien dans une cave quelque part sans lumière sans rien parce qu'on connait comment on vous traite et tu as signé le cachet de combien et ton cachet là c'est 300 000 tout seul je vais te donner 800 000 donc plus des valises tu vas à la repos tu chutes au Cameroun c'est ton point de chute c'est tout ce qu'on veut vous dire et les Camerounais ne restaient pas que derrière parce que moi aussi j'étais derrière j'ai compris que pour pour vous chasser pour le bien du Cameroun il faut sortir parce qu'on va nous dire on va tuer nos familles celui qui meurt parce qu'il meurt tous les jours de toute façon vous qui restez derrière au Cameroun vous ne voulez rien faire vous êtes à mort mais ceux de la diaspora ceux de la diaspora qui ne veulent pas sortir de leurs troubles vous avez des familles au Cameroun et vos familles sont là mortes donc vous allez rester uniques au monde donc sortez pour sauver le reste sortez pour sauver vos frères vos familles vos cousins vos amis au Cameroun donc ne restez pas derrière le cas ça va faire quoi ? ça va faire si on sort ça va faire une décision c'est le MMS c'est le MMS il a fini je t'ai dit tout à l'heure donner du buzz à un villageois ça me fait très mal mais parce que donner du buzz parce que monsieur me l'a pourquoi vous ne partagez pas le live on est en train d'entendre parler de ce petit villageois qui donne un spécialiste de musique porno vraiment ça nous fait très mal mais comme il se laisse être instrumentalisé moi je répète c'est là pour ça c'est très important et qui veut venir défier celle qui donne vie parce que les Amazons qui ont pris le contrôle c'est elles qui dirigent maintenant le contrôle de toute cette situation qui ne vont pas donc nous sommes obligés d'être venu pour sécuriser la situation afin qu'elle n'enlève pas elle se met pour la dimension où elle peut me tuer pour canaliser donc monsieur monsieur Niangola j'ai donné juste un conseil tu profites de ce bus tu chales ton offre tu as été un ? non vas-y donc tu profites de ce bus que au juge de la diaspora parisienne va te faire nous sommes venus à un repérage à nombre réduit à nombre bien spécifique pour qu'il n'y ait pas de désordre lorsqu'on va finir le repérage demain ce sera très grave donc profite peut-être ce soir avant que tu ne commences la prestation tu te résignes tu fais une vidéo live tu dis que tu retournes au Cameroun sans prestation et que tu décides que tu deviens non plus Niangolon du Sud comme tu disais tout à l'heure mais le Niangolon national et le porteur porte-parole du peuple opprimé là vraiment on va t'embraser on va continuer la résistance et on va venir danser ensemble Niangolon oui tu vas venir danser ensemble on aime bien danser j'ai envie de dire que depuis un moment depuis un moment le Mabongon de Colbia et sa prostituée Mami Touftouf la Ninja des boîtes de nuit ont des nouvelles façons de fonctionner vous ne pouvez pas vous moquer des Camerounais comme ça vous êtes partis prendre un Mabongon national qu'on appelle Jean-de-Dieu Moumou partagez le direct pour venir nous nous naguer nous naguer avec on vous a dit ok on vous laisse vous partez au marché central vous voyez un pauvre lézard qui est en train de vendre ses trucs vous entrez derrière lui vous commencez à le manager à le manager à le manager sa boutique est là-bas à l'avenue Kennedy Niangolon n'a jamais de problème d'impôt Niangolon à la boutique la plus clean on ne touche jamais sa boutique Niangolon tous les ministres et autres partagent les assets parce qu'on ne sait pas d'où il prend son argent on sait pas quel genre d'argent il a parce que l'argent il l'a même pas lavé comme on dit souvent que l'argent lave les gens ça l'a rien fait jusque là encore on laisse comme si ça ne suffisait pas vous êtes tellement dans l'esprit d'abrutissement du peuple camerounais que après l'alcool après les églises éveillées après les auberges partout et les hôtels partout vous avez décidé maintenant de nous abrutir avec la musique vous avez encore porté votre petit village et les bières le lézard de Niangolon pour chanter je ne sais pas ce que ça veut dire ou c'est votre façon ou c'est votre incantation peut-être que Niangolon chante là c'est l'incantation pour dominer encore le peuple noir mais sachez que ça va dominer le peuple au Cameroun ici ça ne passe pas Niangolon On vous prend, on vous utilise, vous croyez que vous allez venir leurrer le peuple, les petits petits villageois, je vais te donner un conseil, tu viens en Europe, fais comme tu as fait aujourd'hui, va sur les champs, promène-toi, va la soirée, Johnny Justcom, bienvenue, c'est bien, tu te balades, tu vas-tu prendre aussi ta part de photo sur la tour Eiffel, parce que les pols viennent payer ton billet d'avion, pourquoi tu viens, c'est là pour nous narguer, mais on ne peut pas, ils ont cru, peut-être qu'en envoyant quelqu'un comme toi, parce que je rappelle que Niang, on était un bambique, Comme ils sont dans la logique du tribalisme, ils veulent nous tenter, ils ont envoyé Niang Ono pour voir notre réaction, et bien tous ceux qui sont sardinards doivent être boycottés, et Niang Ono, tu as choisi la mauvaise option, tu as dit dans tes directs que tu aimes Paul Bia avec passion, alors mon cher ami, pour te faire accepter dans une république, tu n'es pas obligé d'aimer le président avec passion, tu n'es pas obligé de chanter la sauvagerie, tu ne dois rien à Paul Bia, Paul Bia, avant d'être président de la république, est un Camerounais comme tout le monde, Paul Bia, avant d'être du RDPC, est un Camerounais comme tout le monde, Chantal Bia, avant d'être la procédure nationale, est d'avoir eu Camerounais, parce que comme elle est entrée, elle est entrée dans ses petits ninjas de bois de nuit là, elle a eu son petit joker, elle a cru qu'elle est sur la tête des Camerounais, jusqu'à ce qu'elle croyait qu'elle doit diriger le Cameroun, parce que depuis la cour vient d'être, il y a elle qui dirige le Cameroun, et bien ça ne va pas se passer comme ça, et puis j'ai envie de vous demander, vous les Camerounais, la stèle de Rosène Broutchouan, la mère de Chantal Bia fait quoi avant nous ? Elle est quoi pour cette république ? J'ai été con sur cette stèle-là, pourquoi on construit une stèle à une dame qui n'a rien à porter dans notre république ? La mère de Chantal Bia n'a rien à porter de bon dans le Cameroun, en dehors de bois, elle est bien saoulée, elle ne faisait rien de bon, c'est ça qui est la vérité. Pourquoi il y a sa stèle dans un village au Cameroun ? Ça ne doit exister nulle part, les héros de la nation qui ont fait des trucs pour la nation, on ne les voit nulle part. Vous mettez la stèle de Rosène Broutchouan, comme ça ne suffisait pas, vous construisez le stèle de Paul Bia, comme ça ne suffisait pas, vous chantez bien vers l'hôpital central, elle enlève le nom de maman Jean-Iran Bia, qui est la mère de la nation, elle met son nom par avion, chantez bien, elle construit un petit kiosque à côté, elle dit que c'est ça le pavillon, mais enfin elle met son nom. Si j'entends les poils touf 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 touf, sachez qu'après nous allons faire l'effort de raser vos souvenirs, c'est quand vous avez fait un isolé petit, vous avez dit que son corps cale là-bas, non, vous c'est pas seulement vos corps qui va caler d'ailleurs, parce que ce que vous êtes en train de faire au Cameroun, vous avez détruit des milliers de Camerounais depuis 50 ans, vous avez ramené notre pays à zéro, et quand vous allez partir, nous allons vous assurer que l'histoire ne sera pas truquée, parce que toi Chantal Bia, quand Bertrand Théou a chanté, a écrit, l'écrivain Bertrand Théou a écrit, Chantal Bia de la rue au palais, la pute de la République bananière, tu as porté Bertrand Théou, tu as mis en prison, tu as fait brûler tous ses livres, Chantal Bia de la tuerie que tu as fait depuis que tu es au palais, nous sommes au courant, même le père de tes enfants, tu as sacrifié à cause du pouvoir, mais sache que madame, nous sommes à la fin, nous sommes à la fin de ton règne, et on va régler ton con, c'est comme ça, donc tes escarons de la mort que tu as partout au Cameroun, essaye de les envoyer à Paris, on est là, on vous attend, on n'a pas peur de mourir, sachez comment vous voulez, vous dites que vous allez tuer les gens, non, vous voulez tuer les gens, mais vous n'allez pas tuer l'esprit que nous avons là, c'est mis dans la tête des Camerounais, vous n'allez pas tuer l'esprit que Ernest, Wange et les Robert, Homme-Jobé, ont mis dans notre tête, ça ne va jamais mourir, donc vous pouvez courir comme vous voulez, mais sachez que c'est seulement le temps qui va vous répondre, parce que ton vieux mari, il a 85 ans, et nul n'est éternel, toi-même Chantal Bia, ce n'est pas le bail, pas ce qui t'a fait maigrir, c'est la souffrance de ça, comme tu es en train de voir, que tu es à la fin, à 45 ans, tu vas vivre comment, si tu viens en groupe et tu as 40 ans, tu vas vivre comment, même tout ce que je voulais voler là, on va reprendre tout, tout ce que tu as fait, tu as mis ton nom, c'est ça au Cameroun, je te dis Chantal Bia, on va enlever ton nom partout, parce que tu n'as rien apporté de bon au Cameroun, qui tue pas les pépérira pas les pépérés, tu n'as rien apporté de bon au Cameroun, Chantal Bia, en dehors de la prostitution que tu as internationalisé au Cameroun, tu n'as rien apporté de bon, et nous allons vous traiter, vous allez partir, nous sommes en train de vous étouffer comme le rat dans le trou, vous n'allez finir par partir, c'est comme ça, donc, toi, tu vas aller faire ça là-bas au Cameroun, ici-là, il n'y a pas de ça, même s'il faut qu'on croque tes oreilles demain, nous allons croquer tes oreilles, parce que ta tête, ta crête, j'ai vu que tu as mis un raseur, on va croquer même tes couilles, nous allons te chercher, demain là, non, ça va chauffer, on est là au repérage, on est venu voir l'endroit, et on ne va pas te laisser, si tu es sager, va te promener, tu rentres tranquillement, si tu es venu détenir le peuple, je profite encore de l'occasion pour vous dire, tous ceux qui verront Nyangon, n'importe où à Paris, parce qu'on ne sait pas combien de temps tu es, même chez la Présidente, moi, Nyangon, non, tu as voulu nous défier, non, nous allons te manger, qu'on a du temps pour toi, oui, nous allons, nous allons te manger, qu'on a du temps pour toi, nous allons rester, on va prendre le RTT, ici, c'est pas comme le Camerounais, c'est quand je mange, si je veux le travail, tu enlèves au Thila, ici, là, il y a des autres, bien, on va nous faire des femmes, qui ont la petite taille, nous, voici les trois, c'est le trio, on va te finir, on va manger tes oreilles, nous allons nous mobiliser pour toi, nous allons, tu es qui es Nyangon, vous voyez Nyangon n'est pas n'importe où à Paris, n'importe où à Paris, vous voyez Nyangon, envoyez-nous seulement le méta, petit, petit piment, mon piment chaud, mon profit n'est pas caché, je suis fait que vous vous connaissez, colonel, viens arrêter, moi, je n'ai pas là-bas, on a fait que ça me faire des petites tailles, vous voyez Nyangon, quelque part, vous vous envoyez, moi, je n'ai pas besoin, niangon, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin, je n'ai pas besoin, de moi, la maman, avec sonoro, ils sont tous sales comme ça, ils sont mes partners, ils sont mes amis, Oui mais on va venir. Je serai jamais venir après le Detail de la musique et c'est levé. On n'est pas congolais. Toi, quand je l'ai confié, ça va déjà finir. On a déjà commencé, ça va finir. On n'a pas d'entendu parler de ça à notre monde entier. L'évoire d'instant. On a déjà fait un ensemble. Ça a déjà commencé. Ça a déjà commencé. Ça va déjà commencé. Ça va commencer. Ça va commencer, je vais terminer, ça va commencer parce que je ne crois pas quand est-ce que ça va commencer. Je me suis dit que ça ne va pas commencer. Ça commence à la morose, c'est des amis de sang. Donc Dieu est venu comme ça, terminer pour moi. Et je rappelle que les femmes de Niango, elles ne veulent pas mourir. Pensez à votre famille, pensez à vos maris, pensez à vos enfants. Les femmes de Niango, parce que vous entrez en salle, c'est pour arranger. Si vous viendrez de mourir à 86 ans, 87 ans, il veut vous entraîner avec. Je conseille à tes femmes de laisser à la maison, faire une prestation ici. Vous venez à la rue Tilsite, le numéro 30-32. Pour ceux qui viennent en métro, vous sortez, vous prenez la ligne 6, Charles-de-Gaulle-Etoile. Ou la ligne 1, vous sortez à Charles-de-Gaulle-Etoile. Ah, voilà, Charles-de-Gaulle-Etoile aussi. C'est perpendiculaire à la lac de Fillon. Voilà, donc vous prenez l'avenue, vous prenez l'avenue Carnot. L'avenue Carnot, les Amazons-Vincons. Donc cherchez la sortie de l'avenue Carnot. À l'avenue Carnot, le premier, deuxième meuble, c'est à côté des Chavois. Mettez un peu comme ça. Mettez un peu comme ça. Ça va se terminer demain. Ça va se terminer demain, Nairman. Fait une courte de pousse. Demain, tu vas nous sentir sur toi. Je vais signer sur toi Niamgola Tu as vu les chambres de l'Elysée Non, on est fini Ça a déjà terminé Ça a déjà terminé Fou là, fou là, fou là, fou là Tu m'en as fait pour les dames, pour les fous-faxes Fou là, tu m'as fait pour les dames 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 Je m'as fait pour les dames Ma chance pour toi La rue est en travaux La rue est en travaux Comme la police aime venir nous mettre d'un côté Nous serons au milieu de la route On te cherche à Paris ce soir On va chez tous les restaurants On va faire tous les restaurants ce soir On va te frapper Niamgola Les Camerounais Vous savez que Depuis l'Union Européenne a parlé L'Union, le Parlement a parlé Vous avez vous même vu ce qui s'est passé Curieusement C'est une supportrice de Marine Le Pen Du FN qui peut supporter Paul Biya Donc vous allez comprendre Comment la politique de Marine Le Pen Est soutenue par les dictateurs africains Donc sachez que nous avons décidé que Maintenant là nous connaissons notre ennemi Nous connaissons qui est en train de maintenir Paul Biya au pouvoir depuis longtemps On ne va pas marcher 50 ans On ne va pas marcher pendant 2-3 ans On va arrêter les marchés là A partir du 20 mai Donc le 18 mai Chacun doit prendre ses congés On va veiller, on va bloquer la France pendant 3 jours 18, 19, 20 mai Tant que Biya ne parle pas non Nous on ne plie pas bagage Ça c'est un message que je lance A toutes les femmes A toutes les femmes Qui tiennent les restaurants Dans Paris Soit disant Soit disant les femmes du MRC On bloque la route Soit disant les femmes Ça rentre dans mes yeux Soit disant Quelles sont du MRC Je n'ai jamais vu une de ces femmes dehors Mais bientôt Bientôt On va vous rendre visite Quand je dis on va vous rendre visite C'est-à-dire les Amazones et la Basse Les Amazones et la Basse vont bientôt vous rendre visite Parce que vos gavottes là Que vous ouvrez Pendant ce temps Pendant ce temps Il y a des gens qui sont dehors Qui défendent la cause des opprimés Et vous qu'est-ce que vous faites ? Vous abreuvez les Camerounais Vous leur donnez à vous Comme ça se fait au Cameroun Vous voulez amener cette mentalité en France Mais Je vous lance Je vous lance un appel Fermez vos restaurants Et venez dehors Soutenez la personne que vous avez émise Sinon c'est nous qui viendrons vers vous Et je peux vous dire que quand les Amazones commencent à boycotter un endroit C'est très grave Géné, je vous vole Géné Géné Diento Géné Diento Je vais en te parler Le gars qui a le gros va tout plein de caca là Plein de caca là Tu allaient manipuler longues et longueurs Vous avez mis le couteau Tu dis que tu es vieux sorcier La sorcellerie c'est pour faire du bien ici en France Mais Géné Diento c'est quoi ça? Tu dis que la sociologie n'est pas chassée, Paul Biya. Toi-même, je sais que dans ton cœur, tu sais que le Cameroun va mal. Tu es là, regarde. Quand il va bien, quand il va bien. Partagez le direct, partagez le direct. Il n'y a pas de 40 enfants. Tu dis que tu peux pardon au peuple. On te pardonne par toi-même. Tu ne vois pas ton ventre là. Je disais, toi, tu es le premier sardinat du Cameroun, même Paul Biya encore. Tu es dans la même liste que Paul Biya. Où Paul Biya s'assoit, tu t'assois à côté. Parce que tu vas manipuler notre libérateur. Personne ne peut manipuler notre libérateur. Longuei Longuei ne peut pas changer son idéologie politique. Longuei Longuei, nous sommes avec toi. Soutien total des Amazones, Longuei Longuei. Tu es notre musicien. Tu es notre musicien. Longuei Longuei, à vie. Tu peux dire tout ce que tu veux dire maintenant. On t'aime seulement juste à... Le feu sort. Tu es total à Longuei Longuei. Tu es total. Tu es du côté des Oprimés Longuei. Longuei Longuei. On est en train de te museler. Mais le peuple est là pour toi. Longuei Longuei, je te passe encore le message. On se connaît Longuei Longuei. Tu connais Salomène Chapchè. Pendant ton incarcération à Paris, tu sais que j'ai tenu ton comité de soutien pendant au moins 5 ans. J'ai été avec toi dans tes pires moments. Quand je te levais le matin, étant à Liankou, c'est Salomène Chapchè que tu appelais pour donner ton programme. Et je communiquais. J'étais ta communicatrice. Et ta page a toujours été là. Je connais comment tu es Longuei. Donc, je vais te dire quelque chose, combattant. Nous ne pouvons pas accepter que devant une prostituée, une pute qui n'a rien dans la tête comme Chantabia. Un père sanguiné. Tu te mets à genoux. Tu te mets à genoux devant qui ? Devant le sanguiné. Chantabia, c'est qui ? Elle n'est rien dans la République du Cameroun. Paul Bia n'est plus rien. Paul Bia n'est plus le président du Cameroun. Depuis le 7 octobre dernier, on ne suit plus les ordres de Paul Bia. Tout ce qu'il a nommé comme gouvernement, on vient quoi, quoi, là. C'est pour ça. Nous ne considérons pas ça. Donc, on va te dire Longuei Longuei, soutiens total. Nous te soutenons. Nous allons tous te soutenir. Nous allons tous te soutenir. Ce qu'il faut là, c'est le folklore. Rien de la chargée comme étant. On ne va pas bien voir. Rien du tout. Oui, mais c'est pour filmer tous les Amazones. Parce que les gens qui sont en train de regarder ne vont pas. Tout le monde n'a pas... Longuei Longuei, la vérité, on ne peut toujours pas triompher. Hein ? La vérité a pour avoir les courtes jambes et le mensonge, les longues jambes. Mais ils finissent toujours par se retrouver. Donc, le peuple va faire ton palable. Longuei Longuei. Le peuple va faire ton travail. Le peuple sait que depuis des années, tu parles de ce pouvoir dictatorial. Tu parles de ces sanguinaires. Les Machiavelles qui sont au pouvoir là. Qui ne veulent pas écouter que leur pays a besoin d'être refait. Leurs enfants souffrent et meurent dans le désert, dans la mer, partout. Tout le Cameroun s'est vidé. Pourquoi ? Parce que ce pouvoir sanguinaire, dicte son peuple. Musèle son peuple. Il massacre son peuple. Si vous n'êtes pas au courant. Si vous n'êtes pas au courant. Que ceux sanguinaires. Biabim Vonot. Il massacre son peuple tous les jours. Alors nous vous disons. Si nous sommes en colère tous les jours pour vous montrer notre colère. Nous nous mettons devant vous. Pour vous montrer notre colère. Donc, peuple camerounais, nous sommes de votre côté. Parce qu'il n'y a qu'une poignée de personnes. Il n'y a qu'une poignée de personnes qui musèlent le pays. Il n'y a qu'une poignée de personnes. Et ce n'est que ce pouvoir de Biabim Vonot. Non, mais ça c'est canon. Ils sont au pouvoir pour nous muséler. C'est toi qui te le dirais. Nous n'allons pas accepter. Et ce pays va changer. Oui, 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 je comprends. Si vous le veuille ou pas, ce pays va changer. Dégret ou de force, ça va changer. Croyez ou pas, ce pays va changer. Parce que la voie du peuple est souveraine. Dans le peuple. Le peuple souffre dans ses entrailles. Le peuple souffre dans ses cris. Ah bon ? Le peuple souffre. Il n'y a pas au courant que nous sommes au repérage. Hein ? Non, 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 vas-y. Le peuple souffre. Le peuple souffre. Et nous sommes la voix. La voix des sans voix. Nous sommes la voix du peuple. Aujourd'hui, vous ne vous rendez pas compte. Mais d'ici quelques, on va dire d'ici quelques mois, vous allez vous rendre compte de la réalité. Parce qu'aujourd'hui, vous vénérez les haines Ouanzi, les Oumniobés. En leur temps, les gens les traitaient tous de fous et de cochons. Les patrices ou lumbas. Donc aujourd'hui là, on les vénère. Donc c'est la même chose qui va se passer avec nous. Aujourd'hui, nous sommes en train d'écrire l'histoire. Vous nous traitez de cochons, de poids et tout ça. Mais demain, vous allez nous vénérer. Vous allez vous rappeler de nous. Nous sommes les fous du Cameroun. Nous savons les folles du Cameroun. Mais vous allez vous rendre compte des enfants. Et je vous dis, vous les sahadinas qui avaient l'habitude de venir, quand on fait nos choses là, demain, on croque tous vos oreilles. Donc ne tentez même pas de sens. Et nous avons aussi les matraquers pour vous matraquer. Mais fiez-vous des femmes petits détails. Oui, des femmes petits détails. Piment dangereux. C'est comme le petit piment là. Mais vous allez deviner sur place. Je vous le dis. Niangono, je te plaques. Petit petit piment. Piment chaud, piment dangereux. Ça, c'est mon baptême du boycott. Niangono, sur toi. Papa, imagine. Niangono, si tu es sage, annule ton conseil demain. Annule seulement ton conseil. Si tu es intelligent. Si tu veux nous défier, demain soir, tu vas confiner toi-même le corps. Tu vas dire que merde, si j'avais su. Paul Biya n'est pas ici. Et nous sommes dans un pays de bois. Paul Biya n'est pas ici avec nous. Donc il ne peut pas nous nuiser les mêmes dans un pays de bois. Quand on t'a mis, prends ta petite valise que tu veux venir avec. Tu parles à l'aéroport, tu passes. C'est au Camerou que tu fais. Tu respires. Tu parles de l'aéroport. Et là, tu fais du souffle. Parce que ici, c'est beaucoup la peine. Mais encore là. Tu viens à Paris, tu te cache comme un rat. Hein? Au lieu de boire de l'eau du Gomina avec le peuple. Pourquoi ensemble, demain, pour se boire du champagne ensemble? Tu peux boire du champagne seul et cracher sur le peuple Niangono. Mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas. L'air de Paris, là, ça ne va pas entrer dans le port. Tu ne vas que rentrer. Tu vas rentrer Niangono. Niangono, il dit Satan, il sort de ce corps. Satan de Paul Biabine, il sort de ce corps. Tu as buvi la sardine qui a imbibé ton cerveau. Dès que vous voyez Niangono, on n'a pas de trois paris. Envoyez le message. Nous ne dormons pas aujourd'hui. On va faire tous les restaurants. On a deux voitures pour l'instant. On va le traumatiser. Lui va rentrer avec le maire de Dom Bengla. Si les Champs-Elysées, c'est comme un rat. Tu te caches. Nous sommes en France. Nous sommes sur la plus belle avenue du monde qui s'appelle les Champs-Elysées. Et nous n'avons pas peur, on n'a pas peur. On n'en avons pas peur. On n'a pas peur. N'ayez pas peur. Il nous retrouve demain. Les gars, c'est le gars que tu avais ressuscité avec un instant ton j'écule, c'est toi. Oh, les gars, c'est le mot que tu as ressuscité les gars, là, mon ou quoi. Mais quoi tes histoires ? Tu as dit, ça a déjà commencé, hein. Ça a déjà terminé. Ça a déjà terminé. Ça a déjà terminé. Ça a déjà terminé. Niangono, tu n'as pas honte de faire sortir des mamans comme ça. Tu n'as pas honte, Niangono. Niangono, quand je te demande le pardon, je vais piquer toi. Tu es un gros sardinat, Niangono. Eh, sardinat de sardinat. Niangono, c'est vrai que la sardine, vraiment, et l'huile de la sardine, ça ne donne pas. Je ne connais pas la politique. Je crois que tu as l'huile de palme qu'on a fait la sardine avec. Je crois que tu es certain que tu es givré dans ton cerveau. Tu ne connais pas la politique. Tu ne connais pas la politique, pardon, ta bouche a glissé, le glissement de ça. Niangono, le glissement de la coupe d'Afrique. C'était le glissement de la coupe d'Afrique et ta bouche a glissé. Ta bouche a glissé. Non, Niangono, Niangono. L'huile de la sardine a pourri ton cerveau. Tu as dit, tu as dit, dans le direct, dans l'interview que tu veux faire à ta femme, tu as dit que, on t'a demandé que tu as entendu parler des gens qui boycottent. Tu as dit que oui, tu as entendu, mais ce sont des agitateurs. L'homme a dit que l'agitation de ça. L'agitation de ça, Niangono. Les magites, t'attends le même. Eh, pas sur ma page. Tu as encore dit que, si les gens me disent que tu ne chantes pas en Europe, tu peux chanter partout. Maintenant que tu n'as plus la viande. Rentre au Cameroun chanter, tu ne peux pas chanter ici. Tu étais d'accord que, si on empêche les musiciens de chanter, ils peuvent aller chanter ailleurs. Regarde ton visage. Tu ne peux pas chanter ici. Regarde ton visage. Tu ne vas pas chanter ici. Tu ne peux pas chanter ici. Niangono. Tu as dit que ça a commencé. Ça a déjà terminé. Tu as dit que tu peux chanter partout. Le partout, ce n'est pas pari. Il y a un silence. Ça chauffe. Tu n'as pas demandé à pourquoi j'ai hanté Mani Benakati et je n'ai pas demandé de maman. On va te botter les fesses ici-là. Et puis toi, ton boycott sera encore pire parce que les autres n'ont même boycotté. On les a laissés vivre la vie tranquillement à Paris. Mais toi, mon cher Johnny, tu es comme là. Qui t'a même donné le visa là, papa ? Qui t'a même donné le visa, Niangono ? Niangono, c'est Mami Tosou qui t'a donné le visa. Parce que quand je vois ton visage, tu viens de voir moi, tu es recevable, Niangono. Niangono ? Tu es recevable. Mami Tosou, tu n'as pas eu pitié de toi. Moi-même, j'avais pitié de toi, Niangono. Je ne voulais pas que tu... Je voulais que tu viennes pression. Je voulais que tu viennes pression. Mais quand j'ai vu ta vidéo, Niangono, Niangono, j'ai dit que... Maman, il dit qu'il peut aller partout. Avec ton visage, tu ne peux pas. J'ai jamais voulu, même dans les frères ou les frères. Tu as vu ton visage. Je te mens pas que ça, c'est M. Sophie, pourquoi pas ça ? Mami Tosou et Papa Tosou, on fuit, ils t'ont envoyé dans le Marambi. On va se traquer, niangono. Mami Tosou et Papa Tosou n'est pas ici, Niangono. Ils ne sont pas appareils. Ils devaient venir, ils t'ont fui, ils t'ont entendu, la bastion, on fuit. On t'a envoyé, ils venaient nous tester. Donc toi, tu es un peu de la bastion papelle des Amazons. Quand Mami Tosou et Papa... Le glissement de ça. Papa Sang, Papa plein de sang va venir. Papa Choc-souris. Papa Choc-souris. Attends quand Papa Choc-souris va venir et toi, tu viendras presser en ce moment-là. Mais en ce moment, c'est Macron qui est là. Donc Macron est là. Nous sommes avec Macron. Donc tu ne prestes pas. Mami Tosou, tu as peur. Toi, tu n'as pas peur. Tu viens nous décrire. Mais tu es courageuse. Tu es courageuse, Niangono. Attends. Tu as mangé quoi dans les Singam ? Tu as mangé quoi ? Tu as bougé à glisser le brissement. Ta bouche à glisser. Et Singam a glissé pour rentrer dans ton cerveau. Maman, il ne faut pas enlever les gars là-dedans. Je vais enlever les gars là-dedans. Et Singam a glissé pour rentrer dans son cerveau. Maman, je crois qu'on va enlever les gars là. Niangono, il va devenir pauvre. Tu dis que Maman, on tient ça de la tombe. On commence à passer du temps de temps. Maman, tu es qu'on l'a déterré. Niangono. Le blanc, quoi ? C'est du gars. Il a ma veste blanche. Je dis que maintenant qu'il peut aller presser partout, Niangono. C'est la première fois que tu veux prendre l'avion. Niangono, tu viens y parler. Et ton partout là, c'est Paris. Mais tu as le courageuse. Juste moi qui dans le visage, je vois un visage comme toi, la drama, je ne me donne pas. Il recevra Niangono. Et tu peux me faire presser. Même dans un toit rare, même dans mes chocs, Niangono, j'ai dit non, tu ne passais pas. On va te chercher demain. Là, je vais aller. On vous invite que nous, Niangono, vous nous envoyez partout. L'adresse, c'est 132 rue de Sicile. C'est où il y a l'ambassade de la Belgique. C'est la rue où il y a l'ambassade de la Belgique. 3032. Voilà, vous venez là. Demain, on sera là. Même si vous nous avez trompé pour donner une autre adresse, nous allons partir parce que nous sommes véhiculés. Et Paris, c'est nous, c'est nous qui contrôlons Paris. Ce n'est pas vous. Donc, demain, on sera ensemble. Le glissement. Le glissement de ça. Tiens, tu peux chanter pas. Tout ton part, tout là, c'est Paris. Pourquoi avant tu ne fais pas ça ? Maintenant que tu as foulé le sol de roi, si tu ouvres ta bouche, tes dents pourris là. On t'attend. On t'attend, Niangono. Non, mais attends, ce mec-là, il y a... Non, Niangono, tu as la boutique au Cameroun, tu as écrit Niangono. Elle est le pan du RDPC sur ça. Tu es dans la bâtie, elle est le pan du RDPC sur toi. Tu as dit que nous sommes les agitateurs. Tu as dit que les opposants sont en train de perdre leur temps. Demain, on va perdre le temps là ensemble. Attends. On ne perd pas notre temps. On ne perd pas notre temps. On ne va pas faire pour les côtés. Donc, toi, tu vas assumer... Tu as assumé le RDPC, tu vas assumer. Rentre chanter dans le RDPC, Niangono. On ne veut pas chanter, c'est à Paris. Rentre chanter dans le RDPC. Voilà, donc, à demain. Demain, vous êtes tous à cette rue-là. Mets un peu là. Donc, voilà le nom de la... Vous aimez ça. Voilà ça. La rue Tite-Site. Où c'est quoi ? Dans un Cajibi, là-bas. On va rester là-bas demain. Donc, puisqu'on doit se préparer aussi... Puisqu'on doit se préparer aussi les obligations... Il y aura les hommes sûrs. Voilà, donc, j'ai préparé les éléments très sûrs qui seront là pour la protection des Amazones. Et on évite tout... On ne vient plus au pays. On vous a cadoté le pays. Nous, on garde l'Europe. Vous ne comprenez pas quoi. Tous les oprimés de l'Europe sont devenus... Dis bonjour à Niangono. Paris nous appartient. Si vous n'êtes pas suivant, demain, vous allez voir. On croque vos oreilles un à un. C'est comme ça. Bon. Restez au Cameroun. Nous, on reste à Paris. Restez au Cameroun. On va libérer le Cameroun. Quand nous allons libérer le Cameroun, nous allons rentrer. À partir de Paris, nous allons libérer le Cameroun. Vous-même, vous allez sortir. Donc, tous les Camerounais qui sont opprimés, il y a beaucoup... La prostituée agrienne-mignée, la prostituée... C'est Chantal Bia, c'est pas nous. On sait tous comment elle a fait pour être au palais. Le 18, n'oubliez pas. Le 18 mai, le 18 mai, tout le monde entier doit se retrouver. Tous les Camerounais, tout ce qui... Les sardinats vous attendent. Demain, vous avez dit que vous venez coroner. Que ce soit les opprimés ou les oppresseurs, nous vous attendons massivement le 18 pour la libération du Cameroun. On va se retrouver tous sur les champs. Comme a dit Max tout à l'heure, et commandant Kemta, c'est le... Il préfère qu'on l'appelle le caporal Kemta. Voilà. Et Calibri, ils vous ont dit ça tout à l'heure dans le direct de Max. Le 18, mobilisons-nous. Paris, c'est le paradis. Si je n'étais pas au paradis, vous venez, fais quoi ? Le monde entier doit se retrouver à Paris. Que si vous soyez en Chine, à Hong Kong, au Japon, ou en Thaïlande, ou en... C'est Paris. C'est un autarki. Un autarki ou quoi ? Les Etats-Unis, l'Allemagne, venez... Merde ! Regarde-moi un vilain con con comme ça. Tu laisses le noir de Néo au Cameroun pour venir marcher dans la lumière-ci, là. Moi, je vais là-bas. Tu viens dans la lumière-ci. Qui t'a invité ici, mon frère ? Laisse-nous dans notre lumière. Vous savez que le Cameroun est bien. Vous restez dans le noir. C'est tout. Donc, sachez que c'est comme ça. Ici, c'est Paris. Et c'est nous qui respectons le code. Donc, c'est nous qui disons comment ça se passe. Ce n'est pas vous. Les sardinards qui aimaient venir dans nos choses, la venez demain, on vous attend. Vous allez comprendre. Voilà. C'est comme ça. Ici, là, Paris. Ici, c'est Paris. C'est nous qui disons comment ça se passe. Ce n'est pas vous. Ah oui. Donc, on va vous laisser. Les parisiennes sont là. Donc, appelle à tout le monde. Tous ceux qui se sentent opprimés au Cameroun. Tous ceux qui sont en train d'attendre le départ de Paul Biya pour entrer au Cameroun. Sortez demain. On va boycotter Niangono. Voilà. Donc, bonne soirée à tout le monde. Ici, c'est Paris. Je vous montre la belle avenue. Vous voyez ? Donc, il y a les belles avenues. Ce n'est pas vos bars que vous faites derrière les bars au Cameroun. Dès que la fille est saoulée, vous partez raconter les bêtises dans ses oreilles. Allez, bonne soirée. de fin. Dès que je t'arrive. Bon. Bon.